Et je vous prends deux secondes pour parler de ma marque Holocène que j'ai ici. Franchement, le premier prototype est juste magnifique. Je travaille sur un deuxième pour l'instant. Et l'intérêt a l'air d'être incroyable parce que vous avez été vraiment beaucoup à vous inscrire sur le site internet. Continuez. Franchement, ça me fait vraiment trop plaisir. J'espère qu'il y aura assez de montres pour tout le monde pour l'instant. Les inscriptions sont excellentes et ça me fait vraiment trop plaisir. Ça me donne vraiment envie de continuer ce projet et que ça soit la meilleure montre possible pour ce budget-là. Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts pour une nouvelle vidéo qui pourrait déclencher une petite controverse horlogère. Aujourd'hui, on ne fait pas du tout dans la dentelle, on attaque du lourd, du très très lourd. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Mais avant de plonger dans l'océan, une petite mise en garde. Car ce que je vais vous partager aujourd'hui pourrait choquer certaines personnes. Et quand je dis certaines personnes, je parle des nombreux amoureux inconditionnels de la marque à la couronne qui pensent que rien ne peut surpasser Rolex. Alors, si vous faites partie de cela, je vous propose tout simplement de cliquer sur la petite croix tout en haut pour partir. Ou deuxième option que je vous recommande, gardez l'esprit ouvert et préparez-vous à découvrir des montres qui, selon moi, ont plus à offrir qu'une Rolex. Alors, installez-vous confortablement, attrapez votre tasse de thé, de café ou pourquoi pas de whisky si vous en avez besoin. Et plongeons ensemble dans le monde fascinant de l'horlogerie. Et pour commencer, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec Grand Seiko. Une marque qui mérite vraiment beaucoup plus de reconnaissance qu'elle n'a actuellement. Même si c'est en train de changer. Et c'est en train de changer parce que Grand Seiko, c'est une véritable perle en horlogerie. Grand Seiko est né dans les années 60 comme une marque alternative de luxe de la célèbre maison japonaise Seiko. Leur ambition était vraiment très claire dès le départ. Ils veulent faire les meilleures montres, point. Et donc, chaque Grand Seiko est fabriqué à la main par des artisans qualifiés dans des ateliers au Japon. Ces montres sont de véritables chefs-d'oeuvre de l'artisanat traditionnel, je dirais, japonais. Sauf que, attention, ne vous méprenez pas car Grand Seiko, ça ne se contente pas juste de faire de belles montres. Non, non, ils repoussent constamment, sans cesse, les limites de ce qui est possible en termes de précision. La preuve, leurs montres Spring Drive, ces montres hybrides à mi-chemin entre des montres mécaniques et une montre à quartz, qui sont réputées pour leur précision quasi parfaite. Et aussi, par exemple, la montre Kodo ici, un mécanisme à force constante et un tourbillon. Donc vraiment de la haute horlogerie aussi. Et puis, il y a surtout ce design. Les montres Grand Seiko sont connues pour leurs détails subtils, sublimes, comme les index polis à la main ou alors les fameux cadrans. Et puis, il y a toute cette technique qu'on appelle le polissage Zaratsu. Le polissage Zaratsu. Et donc, la première question que certains vont se poser, c'est combien est-ce que ça coûte ? Ça dépend évidemment des modèles, mais Grand Seiko, c'est pas bon marché. C'est quand même une marque de luxe, c'est quand même la gamme de luxe de chez Seiko. Mais vous allez obtenir tellement de valeur pour votre argent. Ce sont vraiment des montres incroyables. Et c'est exactement pourquoi j'ai choisi de mettre Grand Seiko dans cette liste. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux montres en ma possession pour vous illustrer ces propos. La première est peu connue dans nos régions, c'est la GS-SBGJ259, qui est aussi appelée la Bamboo. Cette montre-ci est une édition spéciale qui n'est sortie qu'aux Etats-Unis et qui a été importée depuis le vieux continent. Grand Seiko étant Grand Seiko, nous avons là un mouvement High Beats, c'est-à-dire à 36 000 alternances par heure, ce qui est plus précis qu'un mouvement Rolex. Et puis, il y a aussi cette fonction GMT assez sympa, et surtout ce cadran totalement unique qui émerveille vraiment tout le monde quand il voit cette montre. Alors, comme je vous l'ai dit, il est plutôt difficile d'accès dans nos contrées, mais si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver parfois sur des sites de son compte-main assez connus, comme par exemple Chrono24. Mais surtout, un petit mot là sur la fameuse White Birch qui est inspirée des forêts de bouleau blanc située à proximité du studio de Shizu Kuitishi. Je crois que je prononce ça un peu mal à mon avis. C'est la région où sont fabriquées la plupart des montres Grand Seiko. Et je vous le dis tout de suite, cette montre, c'est un véritable, mais alors un véritable bijou. Vraiment, je suis sous le charme, elle est juste trop belle cette montre. Et pour ceux qui veulent une montre élégante, classique et au même temps un petit peu sportive, c'est celle-ci en fait. C'est l'une des plus belles montres que j'ai eu la chance d'avoir en main. Et vous savez, j'en ai eu beaucoup des montres grâce à la chaîne YouTube, mais celle-ci, elle est absolument fantastique. Et je sais que ça va être difficile de vous le montrer en vidéo parce qu'elle brille de partout, donc ça va être impossible à filmer. Mais c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller faire un tour dans une boutique Grand Seiko pour la voir. Car on voit vraiment de belles montres de nos jours, mais celle-ci, incroyable. Et puis la technique, elle est aussi incroyable. Le mouvement 9S, c'est magnifique. Toujours 36 000 alternances par heure. Et pourtant avec une réserve de marche de 80 heures, ce qui est assez incroyable, c'est fantastique. Quand on voit que beaucoup de Suisses, pour avoir 80 heures de réserve de marche, finalement descendent l'alternance pour qu'elle consomme moins. Et en plus, pour finir, cette montre, elle sera évidemment moins chère qu'une Submariner ou la plupart des autres modèles Rolex. Donc moi, je n'ai qu'une chose à dire. Bravo Grand Seiko. Passons maintenant à notre deuxième prétendante, qui est aussi une marque que vous ne verrez pas tous les jours. Bulgarie. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore Bulgarie, cette maison de luxe italienne est célèbre pour ses bijouets extravagants. Mais elle fabrique aussi d'excellentes montres. Et l'Octofinissimo, c'est tout simplement le fleuron de la marque. C'est une montre qui a vraiment repoussé les limites de ce qui est possible en termes de design et de technicité. En fait, elle a même battu plusieurs records du monde, dont celui de la montre automatique la plus fine, la montre tourbillon la plus fine, ou même encore la montre à répétition minute la plus fine. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement ceux-là, les records du monde, et ils en ont battu 8 en tout. Donc, c'est ultra impressionnant pour cette marque. Et quand vous la portez, vous pouvez vraiment sentir la différence. Son profil est extrêmement fin, et son design, qui est angulaire, il est unique en fait. Je suis vraiment ultra impressionné par la marque, qui en moins de 10 ans, a complètement créé une icône horlogère que tout le monde connaît, cette fameuse Octofinissimo. Et moi, je me demande vraiment, est-ce que vous connaissez d'autres marques qui en si peu de temps, modernes, ont marqué autant l'horlogerie ? Alors, la vérité, c'est que le prix de cette montre est un poil plus élevé que l'entrée de gamme de chez Rolex. Mais ce n'est pas si loin. Par exemple, je crois que la Submariner, elle est à environ 10 000 euros. Celle-ci, c'est à environ 14 000 euros. Et de ce que j'ai cru comprendre, il y a moins d'avoir quelques réductions, on va dire. Et aussi, vous pouvez la retrouver en seconde main à des prix moindres. Moi, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il ne me viendrait plus du tout à l'esprit de sous-estimer cette marque. Bulgarie, c'est incroyable ce qu'il faut en horlogerie. Et si vous n'en êtes toujours pas convaincu, regardez ce qu'ils font pour les femmes. Les montres serpenties, qui repoussent encore une fois un petit peu les limites de ce qui est possible en proposant des mouvements ultra petits pour pouvoir entrer dans la tête du serpent. J'ai pu filmer cette montre à la boutique Prospère à Bruxelles. Elle y est toujours disponible, si ça vous intéresse, au cas où. Et je vous invite aussi à aller faire un tour à la boutique juste parce qu'ils ont vraiment de superbes montres qui vont de Omega à Roger Dubuis en passant par Mother. Donc, merci à eux. Et dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de cet Octo Finissimo. Et puis, on passe évidemment à la prochaine marque. Et pour finir, une dernière marque et certainement pas des moindres, je me suis dit qu'on allait repartir chez les Allemandes. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente de Glashute original, avec une montre avec un prix similaire à une Submariner, mais avec un mouvement magnifique, une classe internationale et un cadran exquis. Mais sans même partir sur du géo, eh bien, il existe une autre marque qui est un trésor caché parmi les amateurs de montres qui est vachement moins cher aussi, Nomos Glashute. Alors, c'est une marque qui est basée à Glashute ou Glashute, je ne sais pas, je le prononce super mal, en Allemagne en tout cas. Et ils sont surtout connus pour leur esthétique minimaliste. La montre spécifique dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la Nomos Club Neomatic Signal Bleu. Absolument fantastique, sublime, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. montre vraiment une vraie petite beauté avec un cadran d'une couleur éclatante, vraiment bleu, mais super beau. C'est une montre impressionnante, je trouve. En plus, la montre est fine, parfaite pour un usage de tous les jours. Et le prix, lors de sa sortie, était seulement d'environ 3 000 euros. Et aujourd'hui, si vous allez sur les sites de revente, vous pouvez la trouver environ à 2 000 euros. Imaginez à quel point, pour cet argent-là, c'est vraiment génial. On a un mouvement ici automatique, Manufacture Nomos. Et celui-ci, comme le font si bien les Allemands, il est juste magnifique. Regardez, il est incroyable, c'est juste trop beau à regarder. Et en plus, c'est très très fin. La montre ne fait que 37 mm de diamètre et surtout seulement 9,2 mm d'épaisseur. Vous vous rendez compte à quel point, pour cette somme, vous avez juste une montre fantastique. Et voilà, c'est la fin de la liste. 3 montres, à mon avis, qui offrent une meilleure valeur qu'une Rolex. Donc Nomos, Grand Seiko, Octo Finissimo. Sauf que j'avoue que moi-même, je suis un Rolex fanboy. Et si je prends la mienne que j'ai ici, je vous avoue que je suis toujours autant amoureux. Donc, est-ce qu'elles sont vraiment si meilleures que ça ? Oui, tout à fait. Dans certaines catégories, elles sont magnifiques, déjà. Elles sont plus fines. Elles ont des mouvements beaucoup plus jolis. Voilà, c'est plus traditionnel, je dirais. Elles sont plus originales, plus techniques. Sauf que celle-ci, c'est une montre que je porte tous les jours, qui est solide. Et par exemple, je n'oserais pas porter la White Burge de ces Grand Seiko tous les jours, en fait. Tout simplement, par peur de l'abîmer. Pas qu'elle n'est pas solide, c'est juste qu'elle est tellement polie de partout, elle est tellement raffinée, que la moindre griffe, ça m'énerverait dessus. Alors que celle-ci, elle a été pensée pour prendre des griffes. Donc, c'est différent, en fait. C'est une bonne montre. C'est même une meilleure montre que les trois autres dans la catégorie, on va dire, baroudeur, sport et tout. Mais c'est juste une catégorie différente. N'empêche que si vous préférez l'horlogerie un peu plus stylée, un peu plus orientée vers les mouvements, la technicité et l'élégance, partez sur soit Grand Seiko, Octo Finissimo ou Nomos. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaire. Merci ! Merci !